La période de confinement crée des situations exceptionnelles dans beaucoup de secteurs. Pour les enfants placés en foyer, le moment est compliqué. Ils ne peuvent ni sortir ni voir leurs parents. Alors pour tenter de les accompagner au mieux, les maisons d'accueil de Tourcoing ont décidé de renforcer leurs effectifs, Maïna Sikar Kras et Emmanuel Kinnard. Imaginez un jeu de société où les enfants peuvent exprimer leurs émotions. Je suis en colère parce que je ne peux plus voir mes parents et qu'on ne peut plus sortir. Prendre le temps de se livrer, c'est essentiel. Surtout en cette période pour ces enfants confiés qui d'ordinaire voient leur famille à minima une fois par semaine. Ils ont cette capacité à pouvoir aller vers l'adulte et dire et puis à nous aussi en tant que professionnels repérer un petit peu leur mal-être ou leur contentement. Le quotidien de ces enfants a été chamboulé par le confinement. Plus d'écoles, plus d'activités extrascolaires. Les équipes d'éducateurs ont été renforcées pour accompagner au mieux ces 17 jeunes. Une institutrice bénévole vient même chaque jour faire classe. C'est un bénéfice mutuel puisque moi ça me permet de sortir de chez moi. Et puis pour les enfants, je pense que... Est-ce que t'aimes bien travailler ? Oui, super ! Mais le plus important, garder un lien avec la famille. Des vidéos Skype sont organisées chaque jour. Un vrai soulagement. Ça fait du bien de la voir au téléphone. Au moins je la vois et tout. Et je vois ma petite soeur aussi. Mais le plus dur pour ces petits, c'est aussi le manque de tendresse et de contact. Les enfants qui ont besoin de faire un câlin, qui ont besoin à un moment donné d'un geste affectif, tout ça c'est aussi compliqué même au quotidien pour les éducateurs au vu des gestes barrières qui sont recommandés. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée pour des visites avec les familles. Alors en attendant, ce foyer fait tout pour être la meilleure des maisons pour enfants.